Bonjour et bienvenue à cette vidéo de comparaison. Comme vous le savez peut-être, c'est la troisième partie du premier épisode qui va parler de la richesse. La première catégorie avec laquelle on va comparer aujourd'hui, c'est le produit intérieur brut, nominal. Petit détail, on va comparer en dollars américains. Ici, la cinquième est la France, à 2,574,807,000,000 de dollars. En quatrième, l'Allemagne, avec 3,651,871,000,000 de dollars. En troisième, le Japon, à 4,884,489,000,000 de dollars. En deuxième, la Chine, la République Populaire, avec 11,937,562,000,000 de dollars. Et enfin, en première place, les Etats-Unis, à 19,362,129,000,000 de dollars. Ensuite, les pays les plus pauvres. Ici, en cinquième place, nous avons la Micronésie, à 329,000,000 de dollars. En quatrième, Palaos, avec 321,000,000 de dollars. En troisième, les îles Marshall, à 199,000,000 de dollars. En deuxième, Kiribati, avec 186,000,000 de dollars. Et en première, Tuvalu, à 40,000,000 de dollars. Ceci veut dire que le PIB nominal des Etats-Unis est 484,053 fois plus grand que celui de Tuvalu. Ok, ça c'est bien et tout, mais qu'est-ce que le PIB ? Eh bien, c'est la valeur marchande de toutes les richesses produites dans une région dans un an. On peut y penser de cette manière. Disons qu'un Big Mac coûte aux Etats-Unis 5,37 dollars, alors qu'en Chine, il coûte 2,92 dollars. Avec la parité de pouvoir d'achat, il n'y a pas de différence entre les prix dans les pays. Parce que, on peut imaginer le PIB comme un énorme supermarché où le prix total de tous les achats est égal au PIB. Et donc, si par exemple, le lait est plus cher aux Etats-Unis qu'en Chine, eh bien, la Chine se voit désavantagée. Avec cette nouvelle méthode de conversion, on ne compare plus en dollars américains, mais en dollars gericamis, ou dollars internationaux. Ici, en cinquième place, nous n'avons plus la France, mais l'Allemagne, qui est descendue d'une place par rapport à la comparaison nominale, et a maintenant un PIB de 4,134,668,000,000 de dollars. En quatrième place, nous n'avons plus l'Allemagne, mais le Japon, qui est descendu d'une place, et a maintenant un PIB de 5,420,228,000,000 de dollars. En troisième place, nous n'avons plus le Japon, mais l'Inde, la grande gagnante de cette liste, qui monte de 3 places, et a maintenant un PIB de 9,489,302,000,000 de dollars. Et finalement, la première et la deuxième place sont échangées. Ce ne sont plus les Etats-Unis en première place, mais la Chine, à 23,174,411,000,000 de dollars. En passant aux pays les plus pauvres, en cinquième place, nous avons la Micronésie, à 345,000,000 de dollars. En quatrième place, Palaos, à 297,000,000 de dollars. En troisième place, Kiribati, à 222,000,000 de dollars. En deuxième place, les îles Marshall, à 188,000,000 de dollars. Et finalement, en première place, une fois de plus, Tuvalu, à 41,000,000 de dollars. De cette façon, le pays le plus pauvre est 565,717 fois plus pauvre que la Chine, le pays le plus riche. Alors super ! Maintenant, on a un classement qui classe les pays avec un système équitable. Sauf qu'en fait, ce système n'est toujours pas très équitable. Pour vous montrer un exemple, Tuvalu, entre guillemets, le pays le plus pauvre au monde, à une population de seulement 10.134 habitants. Ce qui est dur à comparer avec des pays comme la Chine. Alors que pourrait-on faire ? Comme pour beaucoup de choses, il y a une solution. Il y a une chose appelée le PIB par habitant. Comme vous l'avez déjà deviné, je suppose, ceci consiste à diviser le PIB par la population. Ainsi, ça n'a pas d'importance si un État a une petite population, ou une grande, ou entre les deux, puisqu'on compte le PIB par personne, et non pas le PIB du pays entier. Avant tout, j'aimerais clarifier que l'on va comparer un dollar à Camis, car comme on a vu, c'est plus équitable. Ici, les cinq premiers sont l'Irlande à 72.632 dollars, le Brunei à 76.743 dollars, le Singapour à 90.531 dollars, le Luxembourg à 109.172 dollars, et en première place, le Qatar. Si vous vous souvenez de la deuxième partie de cette série, là-dedans, si on comptait le Macao comme pays, le classement est changé. Cependant, contrairement à la densité de population, où le Macao est numéro 1, en PIB par habitant, il est deuxième. Le Qatar conservant sa première place. Pour des raisons inconnues, n'est-ce pas ? Ensuite, les pays les plus pauvres. Tristement, tous sont africains. Ils sont le Niger, en cinquième place, à 1153 dollars, le Liberia, en quatrième place, à 867 dollars, le Burundi, en troisième place, à 808 dollars, la République démocratique du Congo, en deuxième place, à 785 dollars, et la Centrafrique, en première place, à 681 dollars. Le Qatar est, en manière de PIB et PPA par habitant, 183 fois plus riche que la Centrafrique. Alors, on peut en conclure que le pays le plus riche est le Qatar. Après, on peut vérifier, si c'est vrai ou faux, si on sait ce qu'est le PIB. Alors, qu'est-ce que le PIB, demandez-vous ? Et moi, je vous réponds, c'est la valeur marchande de toutes les richesses produites dans une région en un an. Oui, mais plus précisément, eh bien, je trouve que cette vidéo est déjà assez longue comme ça. Je sais que vous êtes impatients à découvrir ce qu'est le PIB en plus de détails, mais on va devoir écouter la morale d'une des fables de La Fontaine. Patience et longueur de temps font plus que force ni que rage. Avant de vous laisser, j'aimerais vous annoncer deux choses. Un, je vais commencer une nouvelle série, Bintel News, qui, comme vous l'avez déjà deviné, va être dans le secteur des infos. Plus précisément, chaque mois, je vais faire une vidéo, peut-être un live, peut-être pas, dans laquelle je vais dire et expliquer les infos majeures du mois. Voici l'intro. Et puis, annonce numéro 2, en fait, ceci est plutôt une question, mais bon. Donc, pour ma prochaine vidéo, j'ai beaucoup d'idées, mais je ne sais pas par où commencer. Alors, vous allez m'aider. Vous avez quatre possibilités. Combien de pays y a-t-il dans le monde parti 2 ? Pays non reconnu 2 en Basonie. Les désavantages et avantages géographiques de la Russie et les régions et les territoires d'outre-mer de la France. Comment allez-vous voter ? C'est très simple. Vous devez juste cliquer sur le bouton I. Si vous vous demandez où il est, non, ce n'est pas le I du clavier, mais le I que vous trouvez dans cette vidéo en haut à droite. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501